bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui du mieux qu'il vous soit possible et je me réjouis de partager avec vous cette nouvelle méditation sur la paix pour contribuer à la paix dans le monde les taoïstes disent qu'il faut d'abord commencer par l'établir tenter de l'établir à l'intérieur de soi donc c'est ce à quoi je vous propose de nous atteler aujourd'hui dans le sourire bon enfant du tao si nous avons choisi d'être assis mais nous pouvons préférer être allongé pour celle ci si nous avons choisi d'être assis installons nous les pieds les jambes les cuisses et le dos jusqu'au sommet de la tête à d'une façon qui forme des angles droits ou encore plus ouverts et puis regardons nous avec bienveillance rectifions si nous avons besoin par exemple les pieds pour qu'ils soient parallèles par l'extérieur et puis aussi peut-être la tension que nous pouvons avoir dans les lombaires ou encore l'avancement de la tête qui peut entraîner les épaules vers le bas et appuyer sur notre diaphragme ensuite fermons nos yeux plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine mais lentement en observant ce qui se passe lorsque nos mains se touchent alors c'est vraiment millimétrées qu'à la fin lorsque nous nous rapprochons et ensuite nous prenons conscience si quelque chose a changé ouvrons nos mains très doucement peut-être que nous allons rien sentir du tout mais peut-être que nous allons sentir comme si nous étions en train d'eux est allé tirer une grande guimauve nous sentons l'énergie qui s'étire parce que la droite a envie de discuter avec la gauche et tout l'univers n'est que communication rapprochons nos mains à nouveau très doucement millimétriquement jusqu'à ce que nous soyons dans la tranquillité de la jonction des deux mains qu'est ce qui se passe au niveau émotionnel au niveau des pensées peut-être qu'il y a quelque chose d'infime qui est modifié respirons dans cette position et ensuite observons nos doigts qui indiquent le ciel et si nous avons senti un peu plus d'unité à l'intérieur de nous gardons là pour aller par le milieu du corps aller à la rencontre des étoiles à la rencontre du cosmos entier de cet ordre qui caractérise toute la manifestation toutes ces formes magnifiques qui constituent la base des fleurs des plantes et en nous reliant à l'étoile polaire souvenons nous souvenons nous que cosmos ça signifie ordre et beauté chez les grecs inspirons l'ordre et la beauté de l'étoile polaire et de ses rayons inspirons l'ordre et la beauté de vega et en fait c'est juste l'intention qui nous y aide en même temps nos yeux pour montrer cette intention nos yeux vont en cette direction donc à l'intérieur des paupières close nous montons nos yeux vers le ciel on dit que là où nos yeux regardent là nous allons c'est pour ça si on fait du vélo on doit pas regarder l'obstacle et s'il y en a un parce que sinon on est sûr qu'on va foncer dedans mais par contre si on veut se relier aux étoiles alors regardons-les avec le coeur derrière les mains inspirons-les c'est à dire aspirons-les la langue contre le palais sans serrer les mâchoires desserrées aussi invitons les rayons de la lumière à descendre dans le coeur et à descendre dans le ventre en respirant de plus en plus tranquillement en ayant la sensation que le diaphragme descend à l'inspire et non pas l'inverse et chaque nouvelle respiration qui nous apaise qui nous ancre qui nous centre nous aide à descendre à l'intérieur de notre corps jusqu'à ce que nous sentions nos ischions sur le bord de la chaise si nous sommes assis et tout le poids du corps qui repose si nous sommes allongés nous sentons toute la colonne vertébrale contre le sol ensuite descendons notre attention jusque derrière les genoux jusque sous les pieds et de nos yeux fermés le regard se dirige sous la terre en s'arrêtant peut-être sur la plante des pieds et au plancher pelvien en coccyx c'est notre trépied inspirons l'énergie de la terre cette petite Pauline de notre pile et cherchons à communiquer avec elle cherchons à lui parler peut-être que nous avons des remerciements à lui dire pour la beauté de ses géraniums pour la douceur de ses fraises peut-être aussi que nous avons envie de la prendre dans nos bras tellement elle souffre à cause de tout ce qu'on lui fait et doucement doucement unifions le ciel et la terre en pensant à nos pieds à notre plancher pelvien au sommet de la tête en essayant de penser à tout ça en même temps et à tout ce qui nous entoure aussi sous la terre au-dessus du ciel et loin devant notre front en même temps tout l'espace à l'intérieur de notre corps si nous y prêtons attention prend vraiment cette notion d'espace et gentiment relions-nous à tous ceux qui nous ont précédés et à tous ceux qui arrivent et qui viendront après nous relions-nous à tout l'univers et tous ceux qui sont sur la terre tous ceux qui souffrent tous ceux qui sont dans la guerre et dans dans la soif dans la faim dans la violence et demandons-nous si véritablement à l'intérieur de nous nous en sommes nous en sommes dérangés ou pas est-ce que nous nous en accommodons et puis ensuite relions-nous aux grands êtres pouvons-nous relier aux huit immortels à l'infaillible soutien et aux autres grands êtres que nous ont transmis les traditions ou les médias et maintenant gentiment descendons nos mains et plaçons-les de chaque côté de notre ventre là où nous avons le colon ascendant et le colon descendant c'est-à-dire le gros intestin qui descend et qui monte de chaque côté et là on va expirer avec l'intention de masser les côtés donc du gros intestin donc ça veut dire qu'on va rentrer notre ventre mais pas simplement le milieu du ventre on va faire attention à rentrer les bords du ventre pour masser le gros intestin on termine en serrant légèrement le périnée et en remontant tous les muscles du ventre pour serrer le reste l'arrivée et le départ du colon en bas et ensuite le colon transverse donc on va serrer jusqu'en haut du ventre à l'expire inspirons un beau blanc destiné à notre gros intestin et rappelons et rappelons-nous que la fonction du gros intestin c'est l'élimination et cette élimination c'est ce dont nous avons besoin pour faire la paix à l'intérieur de nous nous avons besoin d'éliminer l'activité de nos traumas l'activité de notre tristesse l'activité de tout l'ancien qui nous empêche de goûter l'instant présent et de régénérer notre gros intestin en lui permettant de faire son travail et le gros intestin il fait son travail tous les jours et avant que nous le voyions précisément en observant les résultats et bien il fait son travail à chaque instant donc c'est ce qu'on va demander à notre gros intestin demandons-lui de nous aider à éliminer éliminer tout ce que tout ce qui nous empêche d'être en paix inspirons repoussons les mains sur les côtés puis inspirons repoussons le haut du ventre pour le côlon transverse jusqu'à ce que nous ayons l'impression que le ventre est gonflé de telle sorte qu'on ne puisse plus le gonfler d'un millimètre et de plus et ensuite en serrant l'anus et le périnée et en le remontant rentrons 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 tout le gros intestin bien sur les côtés bien en haut en expirant profondément on peut même expirer si on le souhaite avec la bouche arrondie imaginons quelque chose de gris qui sort de notre bouche et qui va dans la terre inspirons à nouveau un beau blanc qui va nous aider à donner de la force à notre gros intestin pour si nous sommes constipés ou si nous avons la diarrhée ça va lui profiter directement et aussi pour tout ce qui est à éliminer sur d'autres plans ça peut aussi être des vieux systèmes de pensée allez inspirons profondément à nouveau du blanc brillant connectons-nous avec le tigre blanc expirons à nouveau la bouche ronde mais sans forcément pousser le souffle en haut c'est juste que le travail des abdos et la pression que nous exerçons sur le ventre va pousser vers le haut de notre diaphragme ensuite on serre un peu plus le porte du bas et on remonte tous les muscles pour faire monter encore un peu le diaphragme et descendre encore un peu le ventre vers le dos si nous sommes allongés en levant nos mains plaçons les l'une contre l'autre et en respirant tranquillement sourions à partir du bas à droite là où on a un peu sous l'appendice un peu sous l'appendice pardon là où il y a le départ du gros intestin et commençons à sourire en détendant tous ces endroits que nous venons de masser donc consciemment remercions ce tube qui fait quand même près de deux mètres et allons faire l'anse jusqu'à ce que ça monte à droite et alors quand nous voulons monter nous pouvons faire une spirale qui part dans le sens anti-horaire donc contraire aux aiguilles d'une bande sourions notre regard accompagne l'endroit où nous pensons que ça se trouve jusqu'à ce que on aille comme s'il y en avait un morceau de tissu accroché à un linge à un fil pardon et on va attraper jusque derrière donc les côtes flottantes on va attraper l'endroit où ça tourne ça fait un angle et ça descend comme un fil mal tendu pas tout à fait tendu et on va jusqu'à l'autre bout là de l'autre côté là-bas vers la rate en souriant gentiment comme si on arrivait à détendre détendre tout ce boyau et là on va aller voir loin loin derrière à gauche parce qu'il y a souvent un petit embouteillage dans ce coin-là et restons à sourire dans cet endroit et peut-être nous pouvons nous demander ce qui s'embouteille chez nous qu'est-ce que nous avons besoin d'éliminer en particulier ce que nous avons besoin d'éliminer des négatifs qui nous empêchent d'être en paix dans l'univers et avec les autres et avec nous-mêmes ça peut être vraiment très important ça peut être des choses très simples et tellement habituelles qu'on ne voit même pas qu'elles nous empêchent qu'elles nous maintiennent dans une forme de chagrin dans une forme d'abattement d'apathie par exemple on peut avoir l'habitude d'avoir pas confiance en nous d'avoir une mauvaise opinion de nous ou alors nous pouvons avoir l'habitude d'être résignés à ce qui se passe et la résignation n'a rien à voir avec l'acceptation il n'y a rien de tel que la soumission et la résignation pour nous donner cette tristesse qui nous empêche de profiter de la joie de la vie et d'établir la paix autour de nous redescendons maintenant souriant jusqu'à ce que nous arrivions en bas à droite sourions détendons l'espace et ensuite on va faire une petite danse pour arriver au rectum alors là le rectum c'est un muscle donc on va pouvoir serrer l'anus et la profondeur du tube qu'il y a derrière à l'endroit où ça rejoint le gros intestin et sourions activons doucement cette partie dans l'intention de permettre l'élimination jusqu'à une réelle sortie de tout ce que nous ne voulons plus garder parfois c'était très bon d'avoir dans notre vie tel et tel événement tel et tel souvenir et puis c'est ça cesser de l'être donc ne soyons pas des constipés du chagrin des constipés de tout ce qui nous empêche d'être en paix là on va confler maintenant notre ventre dans son ensemble à nouveau comme on l'a fait tout à l'heure serrons les portes du bas redressons-nous si nous sommes assis et ensuite expirons avec les mains sur les côtés comme on l'a fait tout à l'heure mais très 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 puissamment avec le son qui est le son de l'élimination des toxines des poumons et du gros intestin qui est leur organe secondaire on peut aussi avoir à éliminer une peur ou un ressassement c'est-à-dire on peut avoir à éliminer des émotions des négativités qui ressortissent d'autres d'autres organes et bien c'est pas grave puisque la qualité particulière du gros intestin c'est l'élimination l'évacuation et bien notre gros intestin il élimine aussi bien les résidus de de légumes que de pâtes que de viande si nous en mangeons allons-y une nouvelle fois inspirons joyeusement un grand blanc sentons-nous la force et l'endurance du tigre blanc et ramenons ramenons vers le centre et vers l'arrière la totalité de nos de notre gros intestin et puis on va fermer on va ouvrir nos yeux et fermer le poing en ramenant le pouce sur les autres doigts mais bien sur les autres doigts et en regardant qu'il y a une petite ligne qui se dessine dans la paume du côté supérieur plutôt dans le dos de la main entre l'articulation de l'index et celle du pouce et là qu'est-ce qu'on voit on voit qu'on tombe sur un point qui est le point qui correspond au gros intestin justement et à l'élimination du gros intestin donc on peut aussi le trouver autrement on ouvre la main en grand sans trop tirer et on on passe avec l'autre main dans le gras de la peau entre l'index et le pouce mais dans la main elle-même et là si on appuie bien ça fait un petit peu mal donc c'est ce qu'on va faire on va se faire un petit peu mal tout en souriant à notre gros intestin souriant et on va touiller alors pour touiller on peut tourner les deux doigts le pouce et le majeur ou le pouce et l'index si nous avons préféré c'est pas mal de mettre l'index parce que l'index c'est justement le doigt du gros intestin donc on peut touiller dans un sens contraire le pouce et l'index à l'extérieur et à l'intérieur de la paume l'important c'est que ce soit légèrement douloureux jusqu'à ce que après on peut avancer et reculer jusqu'à ce que franchement on trouve que ça commence à bien faire qu'on a envie d'arrêter mais continuons encore un petit peu évidemment il s'agit pas de hurler il faut aller jusqu'au moment où le corps dit ça c'est bien et ça c'est pas bien parlons-nous et je vais laisser quelques instants de silence lâchons posons la main et dans quelques instants de silence imaginons que nous ouvrons complètement toutes les cellules de cet endroit que nous venons de masser et que nous laissons le corps éliminer ce qui doit l'être laissons laissons les émotions arriver peut-être qu'on aura envie on va sentir une tristesse ou toute autre émotion laissons-la passer elle s'en va sentons-t-on que la main que nous avons massée à l'endroit où nous avons massée est plus facilement dans notre conscience invitons la pulsation de l'univers et puis maintenant relions le gros intestin et l'intérieur donc de notre main à l'endroit que nous avons massé pour une pulsation synchronisée et en respirant tranquillement par le ventre demandons à cette pulsation d'être comme une respiration comme si notre corps entier respirait et particulièrement cette main cet endroit et le gros intestin à chaque expiration nous pouvons nous complimenter et nous dire j'élimine ou ça s'élimine tout ce qui est contraire à notre paix interne et il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté donc prenons la main droite si nous avons pris la gauche ramenons les doigts dans la paume plaçons sur l'index le pouce de façon à qu'il y ait une ligne qui se crée sur le dos de la main entre le pouce et l'os de l'index le carpe et là hop trouvons l'endroit qui se dessine à la fin et serrons et ça fait un petit peu mal normalement entre le pouce qui correspond au poumon et l'index du gros intestin serrons lâchons serrons lâchons et faisons cela avec la plus grande bienveillance et une grande confiance dans notre capacité d'élimination on peut touiller aussi comme on l'a fait tout à l'heure en bougeant le pouce et le doigt en cercle de sens inverse ou de droite à gauche d'avant en arrière pour trouver le point exact qui est le point le plus haï et puis lorsqu'on a bien touillé on peut simplement rester dans la pression imaginez qu'on entre à l'intérieur de ce point qui fait mal puisqu'il s'agit d'un point d'acupuncture du méridien que donc en le travaillant nous sommes en train de libérer la circulation du gros intestin et notre capacité d'élimination cherchant d'un coup nous nous avons plus mal peut-être que c'est parce que nous avons légèrement changé de point de place et puis lâchons laissons la main reprendre sa place sourions dans notre gros intestin invitons invitons cet espace à vibrer à pulser invitons le blanc de l'univers blanc brillant à venir décongestionné désembouteillé désembouteiller ce point et notre gros intestin sourions dans la totalité du gros intestin ensemble ou promenons-nous comme nous souhaitons et invitons l'organe et le poids à pulser à respirer harmonieusement chaque expire chaque expire faisons confiance faisons confiance à notre gros intestin pour l'élimination de ce qui doit l'être pour la remise en état du processus d'élimination et nous pouvons nous soutenir je suis en pleine élimination j'élimine tout ce qui n'est plus utile il y a une maladie psychologique une pathologie qui s'appelle le syndrome de Diogène c'est lorsque on remplit son espace jusqu'à en étouffer d'objets inutiles parfois même d'objets qui ne nous appartiennent pas et que nous entassons sans capacité de les éliminer jusqu'à ce que finalement ce devienne le lieu de ces objets et que nous n'ayons plus de place à l'intérieur des maisons et bien avec nos émotions avec nos croyances nous sommes tous peu ou prou atteints de cette maladie de Diogène syndrome et donc c'est comme si on était en train d'inviter notre gros intestin à servir de baine et après direction déchetterie je ne fais pas un dessin mais que ce soit pour tout aussi on peut inviter toutes les toxines du corps à s'éliminer on peut inviter toutes nos vieilles croyances tout ce qui nous attriste et puis nous allons secouer nos mains pour laisser toute la place au nouveau et gentiment les posant l'une contre l'autre réunissons-nous dans le souffle puisque le gros intestin c'est l'organe secondaire du poumon et donc le temps qui nous plaira inspirons le neuf dans l'instant présent et expirons ce qui n'est plus utile alors nous pouvons le faire d'une façon naturelle par le nez inspire expire nous pouvons le faire avec le petit son qui vibre à l'intérieur des poumons et du gros intestin et nous pouvons le faire par la bouche sans forcer et ainsi nous demeurons le temps qui nous plaira jusqu'à nous sentir régénérés et libérés merci à bientôt